Alors, comment ça s'affronce ça ? Ah ouais ! Bah vas-y, vomi-moi dessus ! Ah ! Ah ! NOOOOOO ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On va suivre la quête. Je suis en train de cramer tous mes objets de soin. Il faut l'activer en vitesse. Mon petit toit me dit qu'un autre golemne va nous tomber dessus. Il est au triompe d'elle. Regarde, tout a marché. Quelle bonne surprise on va avoir ce coup-ci. C'est là qu'on a vu la chasse sauvage. Tout ça pour ça ? Ça veut dire qu'ils ont une bonne avance sur nous. Allons-y. C'est la chasse sauvage. Vu qu'ils ont fait une sentinelle du mage, je doute qu'ils soient venus ici pour en discuter. Oh, son corps. Ils n'ont même pas eu le temps d'attaquer. C'est la chasse. Je suis raté, perenc-d'esczyć. Et tentative c'est le ?" demanded un temps âg. Lec�ie. J'arrête de nous abîmer ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le froid blanc. Le mage de la chasse l'a invité. Tu peux se laisser faille. Ça passe à travers. Elles sont trop éloignées. Il faut qu'on se rapproche. Je vais invoquer le barrage de Temesiak-Rest pour nous protéger. Reste près de moi. Non, il y a ma noix ! Je suis prête. Ne t'éloigne pas de moi. Les deux. Oh, il est même salard ! Vous pouvez les regarder ! Vous ne voyez que je m'en charge ? Non, je les mers ! Vous pourrez ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, les quêtes sont sympas. Ça, c'est une partie de la quête principale. Du coup, malheureusement, ça spoil un peu l'histoire. Déjà, les quêtes secondaires, ce n'est pas juste de la chasse aux monstres. Il y a un peu d'enquête, du dialogue, il y a plusieurs façons de conclure les quêtes. Mais en plus, la quête principale est vraiment bien écrite. C'est tout ce que tu sais, Nelson. C'est tout ce que tu sais, c'est tout ce que tu sais. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Ne pas tenir compte pas. Non, 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 non ! Ah, attends. Toi, tu descends de la table. Je t'aime bien, mais... C'est tout ce que tu sais, c'est un petit peu. Non. Tu restes à terre. Boule de poils. C'est parti. Rien ! Rien de parcer ! Ça a marché. Ah, oui, à ma moille. Kera. Est-ce que ça va ? C'est rien. Ça va passer. Je suis juste un peu fatiguée. Ne t'évanouis pas. Maintenant que tu me tiens dans tes bras, jamais de la vie. Ce n'est pas que ça me dérangerait de rester ici avec toi, mais... Je sais, je sais. On doit continuer. Eh bien ? Ils ont bloqué le passage. Laisse-moi faire. Non, 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 non. Tu serais passé, hein ? Allez, admets-le. Je l'admets. Il nous attend. Non, reste là. Ça sent le boss. Non, 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 non. Je l'admets. Non, rien. Tu es tenace, Douine. Gérald, je pourrais... Recule. Arrête de me donner des ordres. Hey ! Ouch. OUCH! Écoute, toi, tu commences doucement à m'énerver, tu sais. Garde ton calme, reste concentré. Oh, mais merde, la fin ! Dis donc, laisse-moi affronter mon boss ! D'escalier ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ! Et oui, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! Hanedi ! Il est confortable ! Il est des sensuali ! Il est mort ! Sous-titrage ST' 501 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 Eich, der Plan... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, du coup, j'ai gagné un point de compétence. Allez, on va améliorer ça. Bam, bam, bam. On y va ? Il y a quelque chose ici ? Où est l'artefact que Kera m'a... Pas mal. Oh, il était temps. Enfin, ça en valait la peine, non ? Tu as tout de même appris quelque chose sur Siri. Si jamais tu t'aventures dans le marais de Torses et Chine, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir ? Oui, je n'y manquerai pas. Dans ce cas, je t'attendrai. Au revoir, Kera. Wow, wow, wow. Comment ça marche, les bateaux ? Je n'ai jamais pris. Non, je ne peux pas m'en servir, on dirait. Bon, tant pis. Une autre fois, peut-être. Alors, du coup... Allez, on va aller voir Kera. Alors, les dieux nous ont abandonnés. Les puissants de ce monde se moquent de notre sort. Seules les dames de la forêt veillent sur Vélène. Aux heures les plus sombres, lorsque la peste ou la famine sévissent, nous devons implorer l'aide des dames. Si elles nous en jugent dignes, elles accèdent à nos demandes et préparent les préjudices causés par le destin. Voici la procédure pour implorer l'aide des dames. Trouvez un enfant, jeune et innocent, et conduisez-le dans les marins de Torséchine. Cherchez l'hôtel des dames, c'est là que commence le sentier des douceurs. Envoyez l'enfant sur le sentier. Il suivra son délicieux parfum et trouvera les braves dames. L'enfant n'aura plus jamais envie de rien d'autre, car les dames sont bonnes et généreuses. Devant l'hôtel des dames, prononcez votre demande. Les braves dames l'entendront, car elles voient et entendent tout ce qui se passe sur leur domaine. Si vous faites votre offrande comme il convient, votre supplique sera entendu. Plutôt flippant. Sauf que je veux pas suivre cette quête, en fait. Moi j'étais à la quête secondaire de Kaira. Voilà. Hop là, on fait popper à bled. Wow, 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 j'aime pas trop ce que j'entends, là. Spectre. Wow, wow, wow. Ok, ok, ok. Oh putain. Oh, je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Elles sont en rouge. Taillot, 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 taillot. Ok. Je suis beaucoup, 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 beaucoup trop téméraire. Du coup, méditons. Il va falloir que je me trouve un forgeron, parce qu'en plus, j'ai ma lame d'argent qui est cassée. Plus vite. Plus vite. Mes créants, placez-vous sur vous. floating, comment vous voulez ? Bonjour. Mon garçon, ayez pitié, vivez votre petite gueule. Aidez une vieille femme, par pitié. Qu'est-ce qui ne va pas ? Des blasphémateurs. Maudits soient-ils. Ils ont profané le sanctuaire sacré de Verna de la Miséricorde. Il faut réparer le sanctuaire, sinon Verna en prendra ombrage. Nos vaches dépériront, nos enfants seront couverts de verrues et nos chiens attraperont la gale. Oh, la gale est déverrue. Tout ça m'a l'air dangereux. Très bien, je vais vous aider. Gérald qui manie l'art de l'ironie avec une certaine duxité. J'ai fini. Ce sont les dieux qui vous envoient. Un homme solide pour réparer leur sanctuaire. Écoutez, ma petite dame, j'ai déjà un métier. Je suis sorceleur, pas charpentier itinérant. Un sorceleur doit combattre le mal sous toutes ses formes. Et ses vandales sont pires que des bêtes. D'accord. Si je vois des sanctuaires endommagés, je m'en occuperai. C'est promis. Je n'en demande pas plus. Les dieux guideront vos pas. Vous avez une mine affreuse. Alors, un petit voyage rapide. Un petit détour par le forgeron. Mon mari est retourné vers la sorcière. Elle les en sorcière. Elle leur pourre toute leur vitalité. De la chasse. Sans Gabriel, défiez-vous des ruelles. Armement automatique. Oui. Je voudrais que vous me fabriquiez quelque chose. Réparons, surtout. Genre ça, on va le réparer. Ça, on va le réparer. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. En vrai, c'est moins critique. 36, 44, et ça, 34, 42. Celui-là, hop, on va le remondre. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Allez, une petite partie de Gwint. Ça marche, Ray. Bonne nuit. Moi, je vais continuer un peu, et puis je pense que je vais pas tarder, de toute façon. ans. Au revoir. Au revoir. ... 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